Alors à 15-16 ans, ma famille avait une entreprise manufacturière à Cholien-de-Sud. Tout était écrit dans le ciel pour que je me retrouve dans cette usine-là. C'était ça qui était mon plan. Bonjour M. Arsenault. Bonjour. Je sais que vous, vous travaillez ici en tant que directeur de ressources humaines au sein du C3S de Chamonigan. Il y a plusieurs établissements. Vous m'expliquez concrètement ce qu'il y a de différent dans chaque établissement. Oui, en fait, dans les faits, on a une mission principale ici qui est la mission de santé physique. Mais on a aussi une mission qui est très importante dans le domaine de la santé mentale. Et parce qu'on a une mission qui est régionale en santé mentale, on a des équipes, des employés du C3S de l'énergie qui travaillent dans des villes, comme je te le mentionnais tout à l'heure, Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Chamonigan, bien entendu, mais on a aussi un point de service à là-dessus. On a 2300 employés répartis sur tout le territoire dans des titres d'emploi très différents. Ça va de quel genre à quel genre d'emploi que vous offrez? Bien, c'est sûr qu'on a des titres d'emploi dont on peut s'attendre dans le réseau de la santé. Je te dirais, bon, des infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des techniciens en radiologie. Mais on a aussi des titres d'emploi qui sont méconnus. Des hygiénistes dentaires, on a des psychologues, on a des conducteurs de véhicules, des agents administratifs, donc des gens qui font du travail de bureau. On a également des techniciens en informatique, on a des techniciens en électronique, on a des techniciens en électromécanique. Donc, une foule de titres d'emploi parce qu'on a besoin de tout ça pour faire rouler l'oeuvre, pour faire fonctionner l'établissement. On a besoin également des peintres, on a besoin des électriciens, on a besoin des menuisiers. Donc, une variété, une multitude de titres d'emploi pour assurer l'ensemble des services. Vous embauchez à peu près combien de personnes par année? Je te dirais que depuis environ 2-3 ans, c'est 300 embauches par année. Il y a des conditions de travail que vous devez leur donner qui sont agréables, des petites choses qui apprécient. On a une installation juste dans une de nos bâtisses, on a une poignée à ton compte en mesure d'assurer un service de garde aux enfants. On a plein d'imagination, puis il y a un paquet de projets de cette nature-là sur lesquels on travaille, puis qui vont faire que plus ça va aller, plus on va essayer de mettre des conditions facilitantes qui vont faire en sorte que les gens, ils vont nous choisir quand ils vont venir travailler, quand ils vont vouloir travailler dans le domaine de la santé, puis c'est nous autres qui vont choisir. Merci beaucoup, M. Arcelon. Ça me fait plaisir, mon chère. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada